Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réga d'Afrique Conakry, le ministre des postes de télécommunications et de l'économie numérique porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, accompagné par ses collègues le colonel Amara Kamara et Mori Kondé, respectivement ministres secrétaires générales de la présidence et ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation ont présenté les voeux de nouvel an 2023 du gouvernement aux hommes de médias et à l'ensemble du peuple de Guinée. Les trois ministres ont mis l'occasion à profit pour mettre en avant quelques actions phares exécutées ou en cours d'exécution par le gouvernement. Bernard Goumou, sous le leadership du colonel Mamadji Doumbouya, chef de l'État, président de la transition, les journalistes venus nombreux à cette première rencontre 2023 avec le gouvernement guinéen ont été largement informés de l'agenda en cours de la transition. Pour cette année, il s'agira encore de poursuivre la politique de réfondation de l'État. Les relations entre la Guinée et la CDAO, le dialogue national et les questions liées à certaines personnes en conflit avec la loi ont été largement débattues par les conférenciers. Parlant des perspectives 2023, le ministre porte-parole du gouvernement de Tergis Vespa 2023 sera une année des grands chantiers à qui l'on sait avant de se réjouir que l'année 2022 se soit terminée. sur des notes de satisfaction. Eh bien les amis, c'est ce que pour enfin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. à très bientôt.